Salut les pâtissiers, c'est Christelle ! On est sur Il était une fois la pâtisserie et on va faire aujourd'hui une recette de saison des orangettes. Et oui, on commence déjà à penser à Noël. Mais bon, c'est une recette qu'on peut faire en dehors de Noël. De toute façon, c'est tellement bon, on la grignote comme ça, avec un thé, un café ou même pour accompagner un autre dessert. C'est vraiment super bon. C'est parti pour la recette ! Vous commencez par bien laver les oranges. Ensuite, vous allez découper la peau sur chaque extrémité pour ne pas qu'elle soit trop épaisse à ce niveau-là. Et puis, pour faciliter ensuite le découpage. Pour ne pas l'abîmer, ce que je vous conseille, c'est de fendre la peau sur 4 côtés et puis de l'enlever petit à petit en faisant attention de ne pas la casser. L'orange, après, bien sûr, vous pouvez soit la manger comme ça, soit la presser pour faire un jus. Après, avec la lame d'un couteau, vous allez retirer un maximum de blanc parce que c'est là-dedans qu'on a l'amertume. Du coup, ce n'est pas très bon. Puis, vous découpez des lamelles sur 5 mm environ. Vous faites ça avec toutes vos oranges. Vous les placez dans une casserole. Et puis, vous recouvrez d'eau. Alors, je n'ai pas mesuré, mais il faut que ce soit entièrement recouvert. Vous portez à ébullition. Vous faites bouillir pendant 3 minutes environ. Et puis, vous égouttez. Ensuite, vous renouvelez l'opération. Vous faites ça 2 ou 3 fois selon l'épaisseur de la peau d'orange. Cette étape, c'est important parce qu'elle va nous permettre de retirer au maximum l'amertume des oranges. Et si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne. Et puis, comme d'habitude, cliquez sur la petite clochette. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. Ensuite, vous replacez de nouveau les petites orangettes dans la casserole. Vous ajoutez l'eau et le sucre en poudre. Vous portez à ébullition. Vous faites bouillir pendant 5 minutes environ. Puis, vous éteignez le feu, vous couvrez et vous laissez refroidir. On laisse refroidir complètement. Quand c'est froid, on recommence. On refait bouillir pendant environ 5 minutes. On éteint. On laisse refroidir. En couvrant, ça évite qu'il y ait des petites saletés qui se déposent dans la casserole. Et pour la troisième opération, cette fois-ci, vous laissez bouillir à feu doux pendant un bon moment jusqu'à ce que les orangettes deviennent un petit peu translucides. Moi, j'ai laissé 3 quarts d'heure environ. Après, vous les égouttez sur du papier cuisson et vous laissez sécher toute une nuit dans l'idéal. Si besoin, changez le papier cuisson entre temps s'il est trop humide. Quand les orangettes sont bien sèches, vous pouvez faire fondre du chocolat noir et puis vous trempez la moitié des orangettes dans le chocolat. Si vous voulez un chocolat bien brillant, il faudra bien sûr le tempérer. Je vous mets un lien vers mon blog où j'explique comment tempérer le chocolat si vous avez de la patience. Après, si vous ne mettez pas le chocolat, vous pouvez aussi tout simplement les tremper dans du sucre en poudre ou bien même ne rien mettre du tout. C'est très bon aussi. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le-moi en commentaire. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. À bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501